Donc, aujourd'hui, je ne veux pas... D'habitude, je prends le temps de t'enseigner des nouvelles choses, mais aujourd'hui, je veux t'enseigner que tu sais déjà plein de choses. Je veux t'enseigner que tu les sais, ces choses-là, mais que parfois, tu les oublies. Puis ça fait que, des fois, tu te retrouves à faire la statue, tu es moins autonome. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, être autonome? Ça veut dire quoi, Anthony? Tu dis oui, puis tu ne sais pas? Être autonome, ça veut dire être capable de faire des choses par soi-même, trouver des solutions. Si tu as un problème, tu es capable d'être autonome. Et mon but, aujourd'hui, c'est de te montrer que tu es comme un super-héros de l'écriture. Parce que tu as des super-pouvoirs, mais parfois, les super-héros, ils ne connaissent pas tout de suite leur super-pouvoir, ils ne savent pas comment les utiliser. Mais là, aujourd'hui, je veux te rappeler que tu les as, ces super-pouvoirs-là. Tu les as dans ta boîte à outils. Tu es déjà, Anthony, un super-auteur. Tu te rappelles? Tu te rappelles, on a déjà notre boîte à outils en atelier de lecture. En atelier d'écriture, c'est un peu la même chose. On a des outils, des choses qu'on utilise souvent. Si tu as remarqué, depuis le début de l'année, on a écrit plein de genres de textes. On a écrit des textes narratifs, des textes qui racontent. On a écrit des textes informatifs. Ces genres de textes-là, souvent, ça se ressemble. Regarde, on commence par trouver quoi avant d'écrire? Trouver une idée. On trouve notre idée, Olivia? Une solution. On trouve notre idée. Une solution. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire avant de commencer à écrire? Une solution. Hayat? Une solution. Là, la solution, tu mélanges avec ce qu'on est en train de faire présentement. Une fois que tu as trouvé ton idée, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, on faisait ça sur nos doigts, tu dois planifier. Super. Donc, tu dois planifier. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Olivia, après avoir planifié, tu vas... Écrire. Écrire. Merci, Alec. Et après, on va ré... Réviser. Réviser. Ou co... Réviser. Ré-viser. Ou co... Réviser. Les auteurs autonomes, comme toi, les auteurs qui ont des super pouvoirs, comme toi, ils savent ça. Ils savent les grandes étapes, Olivier. Une fois que j'ai trouvé mon idée, je vais planifier. Ensuite, je vais écrire. Ensuite, je vais réviser. Je vais corriger. Ça, ça veut dire que si tu es bloqué, admettons que tu ne trouves pas d'idée, tu peux aller prendre un nouveau texte. Hein? Un ancien texte, en fait. Puis le relire, réécrire, réviser, corriger. Ça, il y a moyen que tu fasses ça, là. Donc, si tu gardes ça en tête, que c'est toujours les mêmes étapes, puis que tu peux dire, « Hé, moi, j'ai déjà fait ces étapes-là. Je vais tout de suite passer à ça, Olivia. » C'est sûr que, comme auteur autonome, tu es capable de trouver quelque chose à faire. OK? Puis parfois, c'est quand on arrive à cette étape-là. Je me cherche un autre crayon, une autre couleur. Quand on arrive à l'étape de réviser et corriger, tu vois, parfois, il y a des amis qui se découragent. Qui disent, « Ah, je ne suis pas capable, j'ai besoin d'un adulte. J'ai besoin de quelqu'un qui le fait à côté de moi. » Parfois, ça se peut, hein, que tu sois un petit peu découragé, parce que tu regardes ton texte, puis tu dis, « Ah, je ne suis pas capable de le lire. » Si tu n'es pas capable de le lire, là, peut-être que tu n'as pas assez étiré le mot. Peut-être que tu ne t'es pas posé la question, « Hé, est-ce que j'ai déjà écrit ce mot-là quelque part? » Ou « Ah, peut-être que je l'ai déjà lu quelque part. » OK? Donc, tu te rappelles, dans ta boîte à outils, quand tu es bloqué, là, tu es en train de réviser, de corriger, même quand tu es en train d'écrire. OK? Ici, ces outils-là, qui sont toujours derrière la classe, hein, tu te rappelles, ils te servent. Ils sont derrière la classe, mais ça aussi, dans ta tête, hein, on a appris à découper le mot, Delphine. On a appris à étirer le mot. On le sait, hein, qu'on peut aller chercher nos mots, Zoé, dans notre petit dictionnaire. On le sait, tout ça. OK? Donc, ça, ça peut t'aider. Et il y a une autre chose qui peut t'aider, si tu veux être sûr que ton texte est bien, est bien parfait, puis est bien lisible pour ton lecteur. C'est nos cinq, nos cinq quoi, donc? Étoiles! Nos cinq étoiles. Les cinq étoiles, ils sont là pour ça. OK? Quand tu es un auteur qui a des super pouvoirs, tu es capable de faire un texte avec des cinq étoiles. Tu es capable de dire, oh, OK, c'était quoi dans les cinq étoiles dont M. Guillaume a parlé? Ah oui! Je me rappelle, il faut que mes phrases aient du sens. Hein, Zoé? Il faut que je sois capable de lire tous mes mots. Puis ça, j'ai ces outils-là pour m'aider. J'ai mis des espaces, j'ai utilisé des minuscules. J'ai mis mes majuscules et mes points. Aujourd'hui, ce que je veux t'enseigner, ce n'est pas des nouvelles choses. En fait, c'est de te montrer que toi, là, quand tu écris, quand tu écris, là, tu dois faire tout ça, tu dois penser à tout ça. Puis ça se peut que, parfois, tu te dises, ah, je ne suis pas capable. Je ne serais pas capable de le faire. M. Guillaume, il dit que je suis capable, mais je ne suis pas capable. Hein, Alec? Mais on est capables parce qu'on a des super pouvoirs d'auteur. Non, on n'en a pas. Bien, les super pouvoirs d'auteur, ce que je veux dire, là, Alice, ce n'est pas des super pouvoirs qui n'existent pas comme dans les films. C'est des super pouvoirs, des choses que tu as dans ta boîte à outils. Des choses que tu as dans ta tête déjà. OK? Tu les as déjà, ces choses-là. Ce qu'il reste qu'à faire, c'est de dire, je suis capable. Les super-héros, là, quand ils partent, est-ce qu'ils disent, attention, j'arrive, ah, non, je ne serai pas capable. Est-ce qu'ils font ça? Non. Bien, non. Les super-héros, là, ils disent, hey, je suis un super-héros, je vais aller sauver, je suis capable. Donc, là, aujourd'hui, c'est ça que je veux voir. Je ne veux pas voir des auteurs qui font leurs super-héros. Oh, qu'ils aient peur. Je veux voir des super-héros qui sont, puis là, tu vas le dire avec moi, qui sont capables. Est-ce que tu es capable de dire, je suis capable? Je suis capable. Attends, je ne suis pas sûr de l'avoir entendu. Je suis capable. OK? Donc, dans ta tête, c'est ça que tu dois faire. Les outils, tu les connais. Tu es un super-auteur avec des super-pouvoirs. OK? Donc, ton travail, ce n'est pas de dire, « Oh, non, je ne serai pas capable de sauver la princesse. » Non! Mais non! Je ne serai pas capable d'écrire ce mot-là. Non! Dans ta tête. Hein? Dans ta tête, c'est ce que tu dois te dire, Alice. Je suis capable. Et ça, je te l'ai dit toute l'année, mais ça va être vrai en deuxième. Ça va être vrai cet été aussi, si tu as le goût d'écrire. Tu les as, tes super-outils d'auteur. Maintenant, il faut juste que tu te dises, « Je suis capable. » Et que tu ne te décourages pas. D'accord? Aujourd'hui, je veux voir des super-héros, des super-auteurs, qui se disent, « Je suis capable. » Et qui utilisent leurs outils. Est-ce que ça va, les copains? Oui. Est-ce que ça va, les copains, ici? Oui! Est-ce qu'on le dit une dernière fois? Oui! Oh, attendez là! Attention! Je suis capable! Les copains, bonne période d'écriture. Je suis capable. Les amis à la maison, j'espère que toi aussi, tu es capable. Je suis capable.